Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des news du jeu vidéo Alors tout de suite, je préfère prévenir, cette vidéo a été tournée avant le State of Play qui a été diffusé hier soir Donc vous n'en aurez aucune nouvelle dans cette vidéo, on en reparlera peut-être demain On commence tout de suite parce que, alors là j'ai encore une montagne d'infos à vous donner Avec Square Enix, voilà, qui fusionne avec Tokyo RPG Factory Donc c'est une fusion, absorption, parce qu'en fait Tokyo RPG Factory va être complètement dans Square Enix Donc qui sont Tokyo RPG Factory ? En fait ils travaillaient déjà, c'était une filiale de Square Enix depuis 2014 Et ils avaient travaillé sur I Am Setsuna en 2016 pour la Playstation 4, la Switch et la PS Vita et le PC Ils ont fait Lost Sphere, pas mal, en 2017 et Oninaki en 2019 pour PS4, Switch et PC Donc maintenant ils feront partie intégrante de Square Enix qui s'était débarrassé de petites branches comme ça Et qui là, je ne sais pas pourquoi, a décidé de racheter ce studio Spec Ops The Line, voilà, a été retiré de tous les stores Donc c'est terminé pour ce jeu, on ne pourra plus l'acheter en dématérialisé sur les magasins en ligne Donc il ne sera plus disponible dans tous les stores Rassurez-vous, les joueurs qui ont acheté le jeu peuvent toujours le télécharger et jouer au jeu sans problème Ils veulent donc que Touquet vous remercie d'avoir joué à leur jeu Mais si vous voulez l'acheter, c'est fini Moi je serais curieux de savoir combien ça leur coûte de laisser un jeu comme ça sur un store Est-ce qu'ils payent quelque chose ? Je ne sais pas, très certainement pour qu'ils en arrivent à les enlever Donc là c'est tout, Steam, tout, ça part de partout Vous ne pourrez plus acheter ce jeu à partir de maintenant On continue dans la vague des licenciements Avec cette fois-ci Sega America Qui s'ajoute donc à cette liste incroyablement longue de licenciements Avec 61 salariés qui ont été virés de chez Sega of America Joey Blackburn, vous dites qui c'est C'est la personne qui a très longtemps été game designer Directeur du jeu, plutôt de Destiny 2 Est parti, il est parti vers des nouvelles aventures Et il a quitté Bungie Chez Bungie, j'ai l'impression, ça ne sent pas très bon Je ne sais pas si Mergin va passer par là Mais j'ai l'impression que chez Bungie, là, c'est pas terrible Alors on en a parlé de Shifter Games C'est ce nouveau studio qui a été créé par les anciens de Volition Qui avait fait Sintro à l'époque Et bien en fait, ils avaient annoncé travailler pour une grosse boîte Et bien en fait, on a appris que ça faisait beaucoup d'eux en fait Je viens d'en dire deux à la fois Qu'ils travaillent pour un jeu Xbox, voilà Et ils travaillent avec InXile, je ne sais pas comment on dit Entertainment sur le jeu Clockwork Revolution Donc voilà, ils ont déjà trouvé du taf Ils sont occupés PlayStation n'a pas attendu son State of Play Pour annoncer les jeux du mois de février Pour les abonnés du PS Plus Et donc, on aura Foamstar Donc ça se trouve, on a eu des news hier soir dans le State of Play On a Rollerdrome et Steelraising Qui arrivent le premier mardi du mois Donc ça doit être le 6, voilà Ça doit être le 6 Donc Foamstar, vous savez, c'est ce jeu de tir Qui a été comparé à Splatoon En fait, il y a une espèce de Splatoon Mais avec des bulles, de la mousse Enfin voilà Donc pourquoi pas Donc, sauf que, bon Square Enix a dit que ce n'était pas vraiment ça Et donc ça sortira Day One Pour le PS Plus Donc ça, c'est quand même sacrément appréciable Donc voilà, il va falloir faire des forteresses en mousse Utiliser de la mousse pour se défendre Quand il est attaque ennemie Voilà, donc au lancement Day One, il sera dans le PS Plus Donc ça, c'est une bonne nouvelle Rollerdrome, c'est un jeu de tir De Roll7 Il a plutôt cartonné en 2022 Donc c'est un espèce de mélange harmonieux De sport et d'action Avec une conception artistique Très particulière et vraiment intéressante Et enfin, Steel Rising C'est quand même un RPG action Moi, je dirais que c'est un Souls-like Voilà, qui a plutôt été apprécié également Donc ce sont des beaux jeux Franchement, trois beaux jeux Pour ce PS Plus Là, ouais, ok Là, ça régale En plus, c'est un jeu Day One Ça, c'est bien Voilà, ils nous avaient promis des belles choses En augmentant les prix Bon, là, on est d'accord Là, on est d'accord C'est pas mal C'est pas tout Spider-Man 2 A droit à une démo Pour les abonnés premium À part... Vous aurez le droit Voilà À une démo Voilà C'est cadeau Pour ceux qui ne l'ont pas Et Il y aurait Alors, il y aurait Je ne peux pas les vérifier Parce que je n'ai plus Un abonnement premium Je me suis contenté De l'abonnement intermédiaire Il y aurait trois heures d'essai Pour Alan Wake 2 Alors Confirmez-moi ça Bah, du coup Même comme ça Ils n'ont vraiment pas de bol Alan Wake 2 Je ne pourrais même pas l'essayer Non plus Puisque j'ai arrêté Mon abonnement premium Voilà Je suis resté au PS Plus Classique Donc, tant pis Je n'ai vraiment Il n'y a rien qui fait que Je pourrais jouer un jour À Alan Wake 2 Il est full des maths Il fait tout pour me fuir Alors là On va attaquer les trailers Beaucoup, beaucoup de trailers Alors J'ai eu Une petite discussion Avec un abonné Qui m'a dit Bon, en fait La fin des trailers Quand tu n'as plus rien à dire Ce n'est pas vraiment utile Surtout en plus Quand on écoute ça En espèce de podcast Donc, on va faire un essai Pour ce coup-ci Je ne vais pas mettre La fin des trailers Dès que j'aurai dit Ce que j'ai à dire Eh bien Je couperai Et on passera À la news suivante Allez, on commence avec Dead by Daylight Justement Qui reçoit Un mode Alan Wake Plus Le tome 18 Donc, Alan Wake Est présent désormais Dans Dead by Daylight Avec donc Des nouvelles tenues Et le tome 18 Qui s'appelle Révision Qui sort aujourd'hui Donc, c'est un jeu D'action Horreur Multijoueur Dans lequel Donc, vous avez Soit le rôle D'un tueur Ou Le rôle D'un des 4 joueurs Qui doit tenter De s'échapper De ce tueur Et donc, votre objectif En tant que tueur Eh bien Ça va être de buter Les 4 necks Et vous En tant que survivant Ça va être Votre objectif Ça va être Essayer de Travailler en coopération Pour essayer de vous enfuir Par différents moyens C'est un petit peu Friday The 13 Friday 13 Voilà C'était le même concept Trailer de lancement De Jet Rider Sur Playstation Un jeu de tir arcade Rempli d'action D'exploration D'éléments RPG De tome d'humour Et le boss génial Donc, explorer Combatter Et acquérir De l'expérience Acheter des armes Dans cette aventure Passionnante Alors Ce jeu Il sort que en démat D'ailleurs Si vous êtes abonné PS Plus Je crois que c'est 10€ Voilà C'est pas très cher Mais Franchement J'ai failli craquer C'est du démat J'ai pas craqué Calmez-vous Mais Franchement Jet Rider Si un jour Ça sort en physique C'est D1 Pour moi Je vous laisserai Aller voir Le héros le plus improbable Joue dans la plus grande aventure De l'année Donc sauver la planète Gravos Libérer ses habitants Affronter les patrons Les plus coriaces Et n'oubliez pas De recycler Une collision Sur l'orbite De la planète Gravos C'est le point de départ D'une aventure Inoubliable Pleine de plaisir Et d'amour Pour les classiques Parce que c'est vraiment Des graphismes classiques Jet le balayeur De l'espace Spatial Était uniquement censé ramasser L'épave du cargo AC-137 Mais il a vite découvert Que quelque chose De désordonné Se préparait A la surface De Gravos Donc c'est un jeu D'action Tire Exploration Plein d'humour Et de boss Impressionnant Vous pourrez améliorer Votre jetpack Et vos compétences Pour atteindre Des zones Explorées De Gravos C'est un peu Façon Metroid Gagner de l'argent En recyclant Des débris spatiaux Développer votre arsenal Et choisissez Votre arme préférée Collectionnez Les Golden Idols Et échangez-les Contre des objets Uniques Au Pitch Store Jet Rider C'est disponible Et franchement Jetez-y un coup d'œil Ça a l'air Trop trop bien Petite mise à jour De Worlds of Tanks Modern Armor Avec le Year of the Dragon Donc Que vous allez pouvoir Affronter C'est donc la dernière saison De Worlds of Tanks Modern Armor Il faut récupérer Les nouveaux chars Exclusifs Des modes Seconde Guerre mondiale Et Guerres froides Et terminer des défis Pour gravir Donc les 100 niveaux De la saison Où vos récompenses Vous attendent C'est votre année Élevez-vous Au-dessus de tout Combattez avec dignité Et honneur Et tirez la meilleure partie De la chance Tout en vous efforçant De réussir Donc nouvelle mise à jour De Worlds of Tanks Modern Armor Aussi Mise à jour De Diablo 4 Lunar Awakening Dont on a un trailer Donc un événement A durée limitée Ce Lunar Awakening Donc activer des sanctuaires Prospères Pour gagner de l'XP Des bonus Et des récompenses Festives Avec ce nouveau 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 Qui s'appelle Luna Awakening MLB MLB The Show 24 Voilà Avec la couverture Avec la couverture L'athlète Qui va faire la couverture De ce jeu Qui sort sur tous les supports Malgré que ce soit Un studio Sony Donc l'athlète De cette couverture Je ne sais pas du tout Qui c'est Voilà J'ai cru lire Vlad VR Mais comme je n'y connais Strictement rien En baseball Je ne suis pas sûr De mon coup Parce que ce n'est pas Vraiment bien écrit Mais je suppose Que c'est Vlad VR Le jeu sortira Le 19 mars Comme je vous l'ai dit Sur toutes les plateformes Y compris Xbox Parce qu'ils adorent ça Evidemment Xbox c'est américain Et les américains Adorent le baseball Voilà Du Call of Duty Modern Warfare 3 Et Warzone Avec The Walking Dead Opening Donc voilà Recémission De The Walking Dead Et The One Who Live Arrive Dans Call of Duty Voilà C'est la news C'est tout ce que j'ai à vous dire Là dessus Ils essayent toujours De gratter Parce que je suppose Que tout ça est payant Et on va parler Un petit peu De Nintendo Switch Avec Palia Luna New Year Event Donc vous pouvez jouer A ce jeu gratuitement Sur Switch Et célébrer Le nouvel an lunaire Avec un tout nouveau Festival Au marché Magi A Palia Donc offrez vous De délicieuses friandises Jouez au mini jeu Multijoueur De Hot Pot Poursuivez Des chapasses Faites des vœux Lancez vous Dans de nouvelles quêtes Et bien plus encore Donc explorez Une terre vibrante Pleine d'émerveillement Et de charme En construisant votre vie Et votre maison Avec Palia Un jeu MMO Convivial Et gratuit Donc c'est important De le préciser Je continue Avec une petite news Encore Sur la Nintendo Switch Avec FiveFarm Avec FiveFarm Donc vous avez une démo Gratuite Qui est disponible Sur le Nintendo Store L'eShop Donc ça vous permet De voir un aperçu De la vie magique Qui vous attend A Azoria Avec cette démo Avec cette démo gratuite Évaluons donc Dans le conte de fées De vos rêves Dans ce jeu Un RPG De simulation De fermes Jouables Seules Ou jusqu'à 4 joueurs Donc cultivez Construisez Et décorez Votre ferme commune Utilisez des sorts Pour explorer Une ligne magique D'Azoria Tissez de nouveaux liens Avec les résidents Découvrez la magie Fée Eric Et explorez Des royaumes mystérieux La date de sortie De ce jeu Est toujours inconnue Encore un trailer De 60 secondes De Alone in the Dark Everything you need to know Voilà tout ce que vous devez savoir En 60 secondes Sur ce jeu Alone in the Dark Plus qu'une simple bataille Pour la survie Ce voyage Mettra à l'épreuve Vos convictions fondamentales Mais qu'est-ce que Alone in the Dark Exactement Donc rejoignez Jodie Comer Et David Harbour De Stranger Things Dans ce conte D'horreur cosmique Sur fond De gothique du sud De gothique C'est peut-être Une mauvaise strate Donc vivez L'effronnement De la réalité A travers les yeux De leurs personnages Alors que vous faites face A d'innombrables défis De la recherche D'ennombrables Aux rares munitions Pour découvrir la vérité Au coeur Du manoir Des Certo Ça arrive sur PS5 Et Series Le 20 mars Ghostbusters Rise of the Ghost Lord Slimmer Hunt Update Trailer Voilà Petite update De trailer Jeux PSVR 2 Équipez-vous De Ghostbusters Le docteur Ray Stanz A besoin De votre aide L'habitant Du 12ème étage Est en route Pour San Francisco Pourquoi ? Nous ne le savons pas Mais il faut l'arrêter La mission De Slimmer Hunt Est désormais disponible Pour tous les joueurs De Ghostbusters Rise of the Ghost Lord Donc en plus de la mission Tous les joueurs Receberont de nouveaux skins Dans leur casier Y compris Les uniformes Emblématiques Des films Ghostbusters Originaux Un trailer de gameplay Pour Taxi Life City Driving Simulator Qui sort sur PS5 Et Xbox Series Ce jeu Vous met aux commandes D'une simulation De taxi réaliste Se déroulant Dans la ville Pittoresque De Barcelone Vous allez découvrir L'agitation De la vie urbaine En naviguant Dans les rues Animées En prenant Des passagers Et en explorant Les monuments Emblématiques De cette belle ville Ce jeu Taxi Life City Driving Simulator Sera disponible Donc le 7 mars 2024 Sur Playstation 5 Et sur Xbox Series X Vous pouvez d'ores et déjà Précommander Le jeu Et obtenez Votre taxi Convertible Unique Dans ce cas là La saison 12 De SnowRunner On a un petit trailer Pour le présenter Expérience tout terrain A succès De Saber Interactive N'en parlez pas à mon frère Il fait que ça Et donc The Focus Entertainment Lance aujourd'hui Sa troisième extension Saison 2 Saison 12 Pardon Donc Public Energy Ça s'appelle Sur donc Playstation Donc bande annonce Pour présenter Cette saison 12 Avec un premier aperçu De son contenu C'est disponible Gratiquement Pour tous les détendeurs Du pass année 3 Et de l'édition Anniversaire 3 ans La saison 12 Invite les joueurs Dans le havre de verdure De la Caroline du Nord Avec 4 nouvelles cars De nombreux points d'intérêt Comme des centrales électriques Des champs de culture Ou un impressionnant Barrage d'eau De nouveau Des véhicules Et une multitude De nouvelles activités Un trailer de gameplay De Brother A Tale of Two Sons Remake Qui sort Sur Playstation 5 Et sur Xbox Aussi je crois Donc vous allez vivre Une aventure remplie D'énigmes Et de défis Un monde unique Et une histoire épique Prenez le contrôle Donc des deux frères En même temps Mode solo Ou coop local Et résolvez Chaque défi D'une manière Que seuls deux frères Peuvent réaliser Avec des graphismes Et des commandes Améliorées pour Playstation Et Xbox Ce jeu Est une aventure Que vous n'oublierez jamais Et ça je peux vous le confirmer C'est un jeu Qui m'a énormément touché Malheureusement Pas de version physique Pour l'instant De prévu Ça sort le 28 février De mémoire A Little to the Left Alors annonce De lancement Sur Playstation 5 Et Playstation 4 Ça arrive le 15 février Voilà Ce petit jeu Donc il vous demande De trier Empiler Et organiser les choses Au bon endroit Dans ce jeu De réflexion Bien rangé Avec un chat Explique Qui aime faire Des dégâts Donc vous allez devoir Résolver 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 Des énigmes En disposant Les objets Selon des motifs curieux De multiples solutions Permettent une conception De puzzle intuitive Et satisfaisante Parfait pour les fans Occasionnels De jeux de réflexion Et ceux qui tirent Une grande satisfaction D'un espace bien organisé J'avoue moi Que c'est le genre De petit jeu Dans lequel je peux Complètement tomber Donc avec des illustrations Charmantes Et des scénarios Surprenants Little to the Left Est un monde Satisfaisant Et mystérieux Avec plus de 100 zéniques délicieuses Vous allez courir Donc garder un oeil Sur un chat espiègle Qui a un penchant Pour le chaos Donc ce jeu là C'est clairement Un truc qui peut Me faire briller Moi J'avais déjà J'étais à moitié Tombé dans Unpacked Qui est juste Un truc où tu Déménages Tu prends tes affaires Et t'essayes De les ranger Bon c'est le genre De jeu qui est Assez reposant Et donc qui trouve Son public Un trailer de gameplay Pour Vampire The Mascarade Blue Blinds 2 Un jeu qui sort sur PC Xbox Series X Et Playstation 5 Donc dernière Bon annonce De ce jeu Plein d'action Qui est donc Vampire The Mascarade Blue Blinds 2 Qui nous fait découvrir Donc le tout Nouveau gameplay De ce jeu Qui met en venette Fear et Fabien Donc on voit Un aperçu du combat Du jeu en action Et bien plus encore De la suite du RPG D'action A la première personne Ce jeu sera disponible A l'automne 2024 Donc sur PC Series Et PS5 Un accessoire Avec ce PDP Rift Master Wireless Guitar Controller Qui sort pour Xbox Et Playstation Donc c'est Un contrôleur de guitare Sans fil Donc qui est compatible Avec Rock Band 4 Et potentiellement Le jeu Fortnite Festival Qui va sortir Et donc c'est disponible Dans les magasins De vente A partir de ce printemps Voilà Nouvelle guitare Est-ce que ça va revenir Un petit peu à la mode Ce genre de jeu Moi j'avais beaucoup aimé Tout ce qui était guitar hero Et enfin Dernier trailer Avec un trailer De cinématique De Earthlog 2 Alors Earthlog 2 Il avait disparu Un jeu d'action RPG En monde ouvert Donc suite Du jeu sorti en 2016 Inspiré Des JRPG classiques Il avait été annoncé En 2020 Et il avait Complètement disparu On n'en entendait plus Du tout parler Et donc les développeurs Voilà Nous donnent Cette bande annonce Cinématographique Plutôt sympathique Voilà Qui donne un petit peu Des nouvelles Donc voilà Donc hier soir Vous l'avez dit Il y avait un state of play On en reparlera Prochainement Parce que moi J'ai tourné ma vidéo Avant Ce soir On se retrouve Très certainement En live Sur Avatar On va peut-être Terminer l'aventure principale D'ailleurs Ce soir On avait bien avancé Le dernier chapitre Avant-hier Donc pourquoi pas Et voilà Donc je vous souhaite Une bonne journée J'espère qu'on a passé Un bon state of play Et on se retrouve Très bientôt Pour des nouvelles vidéos Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada